Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir ensemble la blissime du mois d'avril alors on est d'accord pour dire que ce mois-ci au niveau du packaging ça colle parfaitement au thème donc c'est un thème printanier, elle est très jolie je trouve, très très bien réussie alors ce mois-ci on avait la possibilité de choisir notre box alors en temps normal il nous envoie un petit mail pour choisir un produit de la box là c'était carrément la box entière alors il y avait l'option 1 box 100% Garantia, il y avait le détail des produits présents dans la box ou l'option 2, une box avec un produit Garantia et d'autres marques pour compléter la box un peu comme on a tous les mois au final la box Garantia au niveau valeur était beaucoup plus intéressante mais j'ai préféré prendre l'option 2 avec la multimarque puisque la plupart des produits qui étaient présents dans la box je les ai testés et je ne les ai pas forcément aimés donc je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux choisir une box avec moins de valeur mais qui allait peut-être plus me correspondre et au final je suis plutôt contente de ma sélection donc au niveau du thème ce mois-ci on est sur printemps magique donc comme d'habitude on a le petit livret avec le descriptif des produits à l'intérieur et malheureusement ce mois-ci j'ai un produit qui a coulé je ne sais pas si vous allez le voir mais en fait ma box est un petit peu imbibée de produits et bon il n'y a pas grand chose qui a coulé mais voilà c'était quand même assez gras donc c'est un petit peu dommage je vais devoir nettoyer tout ça donc comme d'habitude je vais vous donner le prix des produits au fur et à mesure et on va découvrir tout de suite ce que contient ma box c'est un shampoing de la marque Brave New Wear donc c'est sans sulfate on a 75 ml à l'intérieur et c'est un shampoing pour le volume alors il n'y a pas grand chose qui a coulé mais voilà et la texture shampoing c'est assez gras en fait et du coup ça en a mis partout je vais devoir tout nettoyer et ça a un petit peu abîmé le fond de ma box c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas très grave je suis très contente alors je viens de terminer un shampoing que je n'aimais pas du tout je vous en parlerai dans les produits terminés et j'ai hâte de pouvoir tester celui-ci parce qu'effectivement au niveau volume moi j'en suis à très très loin j'ai les cheveux hyper fins j'ai pas de matière enfin voilà c'est une catastrophe donc peut-être que ça va me sauver la mise j'ai déjà pu tester un produit de cette marque là que j'avais quand même bien aimé de même un masque que j'avais vraiment bien aimé un autre produit où l'odeur m'avait un petit peu dérangée mais il était très efficace au niveau texture du cheveu brillance et tout ça j'avais trouvé plutôt bien donc là le shampoing en format 250 ml est au prix de 12,80 euros donc c'est quand même pas donné pour un shampoing mais voilà s'il est efficace et qu'il me donne un peu de volume dans mes cheveux pourquoi pas me le commander par la suite je vous dirai de toute façon ce que j'en ai pensé dans les produits terminés ensuite j'ai une crème de la marque Polar je vous le dis à chaque fois mais moi la marque Polar je n'aime pas du tout c'est pas compatible avec mon type de peau les produits que j'ai essayé celui-là je l'ai déjà essayé notamment et la crème pour la nuit nuit polaire ou quelque chose comme ça ça ne va pas du tout c'est pas assez hydratant ça me crée des plaques de sécheresse et tout ça donc je ne les utilise plus mais je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient cette marque donc c'est plutôt bien de nous faire profiter puisque c'est pareil c'est une marque qui n'est pas donnée donc là on a 20 ml le format de 50 ml est au prix de 29,95 euros donc pour une crème hydratante je trouve que c'est quand même un petit peu cher moi personnellement je ne vais pas l'utiliser mais je sais que ça plaît plutôt pas mal donc pourquoi pas ensuite j'ai de la marque New Seed donc ça je connais j'ai déjà pu tester un produit de cette marque-là j'avais plutôt bien aimé et là c'est un gommage pour le corps à la pastèque donc on a un format de 30 ml comme ceci le format vente est au prix de 200 ml il est au prix de 18,90 euros je vais regarder au niveau de l'odeur ce que ça sent parce que je suis assez difficile c'est quand même assez léger bon là il est au perculé donc j'ai pas l'odeur en intégralité mais on a quand même l'odeur qui s'en dégage et ça va c'est plutôt pas mal c'est pas trop trop fort, trop sucré parce que moi c'est les odeurs trop sucrées qui me dérangent je suis moins fan je préfère des odeurs un petit peu plus légères un petit peu plus douces je le testerai il n'y a pas un petit gommage pour le corps bien que les gommages pour le corps j'en fais très très peu étant donné que j'ai la peau sensible mais voilà l'été j'en utilise un petit peu plus étant donné que voilà pour enlever les peaux mortes et essayer de garder un bronzage un petit peu plus longtemps c'est ce qu'il faut faire donc j'en applique plus facilement quand même l'été donc je le garderai je le testerai volontiers ensuite j'ai de la marque Botanic Beauty un blush phare à joues donc avec un petit packaging trop trop mignon la marque est cruelty free et vegan au niveau du blush il est plutôt joli le seul point c'est qu'il est quand même assez lumineux et moi je vous avouerai que je préfère les blushs un petit peu plus mat donc je ne sais pas si je vais le garder d'autant plus que je ne porte jamais de blush j'ai du mal j'ai l'impression que ça fait toujours trop ça fait too much sur moi et voilà j'en ai deux ou trois et je pense que j'en ai pour un bon moment vu que j'en mets une fois par semaine c'est beau donc voilà celui-ci je ne sais pas si je vais le garder au niveau de la couleur il est plutôt beau c'est le Peach Blossom donc très très bonne idée de nous mettre un petit peu de maquillage dans cette box parce que c'est quand même relativement rare ces derniers temps donc ça c'est plutôt pas mal au niveau du prix on est sur un format full size et il est vendu 9,90€ donc ça va c'est correct pour une marque qui est cruelty free vegan je trouve que ce n'est pas déconnant quand on voit le prix des grandes marques au niveau du maquillage 10€ pour un blush je trouve que c'est plutôt correct ensuite du coup on va passer au produit Garantia alors celui-ci je ne le connais pas du tout et je suis très contente parce que ça va correspondre exactement à mon type de peau à voir si je le supporte mais c'est le sérum concentré aux actifs anti rougeurs et apaisant donc plutôt cool que mes rougeurs disparaissent il s'appelle donc j'ai un petit tube comme ceci on a un format de 10ml au niveau du prix donc le format de 30ml donc 3 fois ce volume là est au près de 37€ donc voilà après ça reste un sérum donc on en met très peu donc ça devrait quand même me durer assez longtemps je le testerai assez rapidement puisque je suis sur le point de terminer mon sérum actuel donc je le testerai assez vite et je suis la bonne cliente puisque j'ai énormément de rougeurs donc s'il fonctionne je vous dirai je vous dirai de foncer parce que ça peut être plutôt pas mal et apparemment ça apaise et on a des résultats des 30 minutes donc à voir au niveau du contenu de la box c'est tout mais j'ai en plus un petit échantillon de parfum donc là c'est de la marque Azzaro c'est le Wanted Girl donc celui-ci il y a plein de shampoing dessus donc je le nettoierai et typiquement ça c'est le genre de petit cadeau que je mets dans mes colis Vinted quand je fais des envois donc je ne les utilise pas parce que la plupart du temps au niveau des parfums quand c'est trop fort ça me donne des maux de tête et les quelques fois où j'ai voulu tester les échantillons quand je les ai reçus dans les box pour vous donner mon avis dans la vidéo je me suis retrouvée avec un mal de crâne pas possible derrière donc je ne le fais plus je ne risque plus de me donner des maux de tête voilà pour rien on va dire j'ai un parfum qui me convient tout à fait et je ne suis pas du genre à changer de parfum tous les jours j'aime bien avoir mon parfum et une fois que je l'ai trouvé je le garde assez longtemps jusqu'à ce que je m'en lasse pour l'instant j'en ai un qui me convient très très bien et du coup celui-ci je le mettrai en cadeau avec une prochaine vente Vinted donc voilà pour le contenu de ma box donc en globalité je suis très contente mis à part le produit Polar que je ne vais pas conserver les autres produits je suis très contente de pouvoir les tester et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester le produit Garantia pour voir si ça fonctionne sur les rougeurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre box je sais que vous êtes beaucoup à avoir pris la box Garantia n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits si vous avez le même avis que moi sur certains produits donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve du coup très vite dans une nouvelle vidéo je vous fais plein plein de bisous à bientôt